Notre invité aujourd'hui est une légende du football, le meilleur buteur de la Suisse et l'entraîneur du balle, au basel en anglais. Monsieur Frey, bienvenue à PhilGall. Bienvenue, merci. Vous avez dit plus tôt que vous aviez entraîné Mohamed Salah à tirer lorsque vous jouiez ensemble à balle. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces exercices? D'abord, il fallait qu'il arrive à tirer au but parce qu'il était fabuleux, le dribbling, la vitesse fabuleuse, mais il ne savait pas tirer au but. Alors on a commencé à travailler petit à petit les frappes, mais moi je suis que 5%, les 95% c'est Mohamed Salah lui-même, pas moi. Vous avez joué avec Salah à balle et vous êtes entraîné avec Jürgen Klopp à Dortmund aussi. Comment voyez-vous leur partenariat à Liverpool? Je crois que Jürgen sait 100% prendre Mohamed comme caractère, Mohamed comme joueur. Et puis lui, sa spécialité c'est d'arriver que tous les joueurs courent pour Jürgen. Maintenant c'est un peu un moment de difficulté, mais voilà, dans un club il y a aussi des phases comme ça, parce que les derniers 7 ans c'était magnifique avec Liverpool. Et je crois une liaison, vu aussi que je crois que Beau a prolongé son contrat à Liverpool, il aurait pu partir, mais il a prolongé son contrat vu que cette liaison fonctionne à 100%. Vous avez également été avec Mohamed Elneny pendant une courte période. Comment vous vous souvenez-vous de lui? Oh, quelqu'un qui court beaucoup, quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur le jeu, qui sait très bien boucher les trous, travail défensif extraordinaire, et aussi s'est amélioré dans le travail offensif, mais c'est un joueur très, très intéressant. Attention, tous les deux, tous les deux des super personnages. Super. Vous avez pu jouer avec un autre joueur égyptien, Mohamed Zidane à Dortmund. Ouais. Comment était votre relation sur et en dehors du terrain? Oh, super. Mais il était fou, hein? Il était fou, hein? Mais magnifique. J'ai adoré Mohamed Zidane parce qu'il avait quelque chose de tout le temps la surprise. Tu ne savais pas ce qui venait. Même chaque minute ça changeait. Et puis il avait beaucoup d'énergie. Il te coûtait aussi d'énergie, pas que sur le terrain, mais aussi à côté. Mais je m'entendais super avec lui. Comment vous, est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose? Ah, j'ai plus tellement d'anecdotes, mais je me souviens que c'était, c'est un peu comme un floumi. Vous connaissez les ballons qu'on met par terre et qu'ils sautent tout le temps. Voilà, ça, c'est mon signal. Ils disent que Jurgen Klopp connaît maintenant le même déclin qu'à la fin de son mandat avec Dortmund. Qu'en pensez-vous? Difficile. Pour moi, ça me fait mal parce que, ouais, malheureusement, on dit qu'au bout d'un moment, les entraîneurs, après quatre, cinq ans, ça devient difficile. Mais moi, je souhaite à Jurgen que ce n'est pas le cas. Je souhaite vraiment qu'il puisse rester dix ans à Liverpool. Je crois qu'aussi ça, c'est son but. Malheureusement, dans le football, c'est tout le temps comme ça, qu'après quatre, cinq ans, déjà quatre, cinq ans, c'est beaucoup dans le football comme entraîneur de rester à la même place. Mais je lui souhaite qu'il puisse rester encore deux, trois ans jusqu'à la fin de sa carrière à Liverpool. Je crois que c'est aussi son objectif. Mais voilà, il y a des phases comme ça dans le football, il faut les accepter, mais il faut tout faire pour t'en sortir. Profession difficile, bien sûr. Entraîneur, oui, c'est très, très difficile parce que les joueurs, ils ne sont pas faciles non plus. Comment voyez-vous la différence entre les joueurs de votre temps et les joueurs du maintenant ? C'est un peu différent. Tous les joueurs qui maintenant montent dans les groupes de professionnels, ils sont super bien éduqués du football. Ils ont tous une éducation formidable au niveau de technique, 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 tactique et physique. Mais ça va trop vite des fois. Et je crois que les jeunes joueurs aujourd'hui, ils savent que le potentiel compte beaucoup. Et ce n'est plus tellement les performances constantes. C'est-à-dire, ça, ce qui a changé, c'est que quand moi, j'étais jeune, tu devais être 30, 40 fois, 50 fois très, très bon pour partir à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a cinq matchs qui suffit pour faire le pas. Et ça, ça n'aide pas tellement parce que je crois que vu sur le point personnalité, pour se développer comme personnalité, de prendre des responsabilités sur le terrain, c'est mieux de faire deux, trois, quatre saisons ou deux saisons, trois saisons au même club pour augmenter aussi ta personnalité. Mais malheureusement, le cas aujourd'hui, c'est comme ça. Tu fais cinq matchs bien et tu pars. Mais ce n'est pas tout le temps bon, ça. Certains disent maintenant que les directeurs perdent leur patience avec les entraîneurs plus facile du passé. Que pensez-vous? Oui, mais je crois aussi comme entraîneur, si tu as la possibilité, je sais que beaucoup d'entraîneurs, ils n'ont pas la possibilité de choisir le prochain pas. Mais si tu as la situation comme moi aussi au niveau du passé du joueur et tout ça, si tu as la possibilité de choisir ton prochain club, tu ne peux pas tout le temps choisir ton prochain club. Mais si tu as quand même un petit peu la possibilité, je crois que tu peux faire des bons choix. C'est-à-dire que si tu vas dans un club qui a changé dix fois l'entraîneur les derniers trois ans, je pense que toi, tu es le onzième. La chance, elle est grande. Mais si tu pars dans un club qu'il y a eu deux entraîneurs depuis douze ans et toi, tu es le troisième, je crois que la chance peut être plus grande que tu gardes deux ou trois ans le même entraîneur. Après, à la fin, tous les entraîneurs sont liés au résultat, plus ou moins. Mais si tu as le choix d'aller dans un club qui est stable, qui a des idées, qui te soutient, c'est ça ce qui est important. Ça à trouver, c'est difficile. Mais dans ma carrière maintenant comme entraîneur, j'ai tous les trois choix que j'ai fait comme maintenant. J'ai eu ce secret, j'ai eu ces possibilités. Le meilleur buteur historique de la Suisse. Il est un peu facile de dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui attendent ce moment où Arsène Frey est l'entraîneur de l'équipe de la Suisse. Est-ce que c'est dans votre plan? Je pense que oui. Dans un jour, oui. Mais souvent, les entraîneurs de l'équipe nationale, ça commence à partir de 55 ans, alors j'ai encore un peu le temps. Parlons de la Coupe du monde. La Coupe du monde de 2006 spécifiquement. Vous avez marqué le premier but de la Suisse contre le Togo et célébré très fort. Quel était le secret de cette célébration? D'abord, pourquoi les souvenirs, c'était comme ça que tous les joueurs qui étaient là-bas à Dortmund avec 55 000 spectateurs suisses, ça reste en mémoire. Parce que c'était peut-être le match qui a eu le plus d'influence sur l'équipe suisse de tous les temps. Vu avec le public, vu le stade, vu que tu as pu gagner 2-0. Et puis après, voilà, j'ai marqué le 1-0. Moi, j'ai célébré ça parce que j'étais un peu en critique des journalistes et puis mon rapport avant, comme joueur, il n'était pas tout le temps bon avec les journalistes. C'est une surprise, honnêtement. Non, 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 mais avec les journalistes égyptiens, je n'avais jamais de problème. Il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah bon, alors peut-être une fois, je peux prendre la sélection de l'Égypte. Ça sera excellent. On va voir. Gole du match contre la Corée du Sud. Avant de votre but, Philippe Sandros a marqué un but et il s'est blessé à la tête et a beaucoup célébré sans s'en apercevoir. Qu'est-ce qu'il a passé? Je crois qu'il a mis avec la tête le but et puis le défenseur lui a touché et puis il avait ouvert ici un peu, mais je crois qu'il n'a pas remarqué qu'il avait une ouverture ou que c'était ouvert ici. Mais vous savez, pour marquer un but à la Coupe du Monde pour quelqu'un de la Suisse, ça reste quand même quelque chose de formidable. C'est comme si tu marques avec l'Égypte à la Coupe du Monde. Ça reste dans la mémoire. Si tu joues pour l'Allemagne et puis pour l'Italie, je pense que la chance, elle est un peu plus grande. Mais chaque but à la Coupe du Monde, tu célèbres à ta façon. Il y a un autre but dans ce match dont vous vous souviendrez certainement. C'est votre but. Il y a eu un peu de chaos. L'arbitre assistant a levé le drapeau et l'arbitre de titularin a ordonné que le jeu continue. cette jeu était si confus que l'arbitre n'a pas dit son équilibre lorsque le ballon a entré. Non, je savais que le ballon il vient de l'adversaire, mais à la fin, l'arbitre a tout le temps raison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment ? L'arbitre a-t-il vu le drapeau ou non ? Pourquoi il a hésité ? Moi, je savais que le ballon il venait de l'adversaire. Et puis, comme attaquant, tu finis l'action. Et puis après, tu espères. Mais je savais moi-même et j'ai vu que le ballon il vient de l'adversaire, alors que ce n'était pas au jeu. En huitième de finale, vous étiez sorti à la 117e minute contre l'Ukraine. Pourquoi ? Le choix de l'entraîneur. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le tir au but ? Non, mais c'était le choix de l'entraîneur. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais je n'ai pas le choix. S'il me sort, il me sort. Mais je pense qu'aujourd'hui, je resterai sur le terrain. Parce qu'avant, j'ai tiré tous les pénaltis et j'étais surpris quand même qu'il m'a sorti. Est-ce qu'il a expliqué cette décision raisonnement ? Oui, il l'avait expliqué après le match et puis les semaines après. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. Il faut savoir qu'il est mort depuis deux ans, le sélectionneur. C'était une surprise parce que la Suisse a raté tous les tirs au but face à l'Ukraine. Quelle était la raison de cette tension ? Un peu de tout. Moi, j'étais surpris aussi qu'on n'arrive pas à marquer des pénaltis. Je pense que c'était un peu de tout. Pression, jeunesse, naïveté, surprise de tirs au but. À la fin, il faut dire, on n'était pas vraiment préparé mentalement pour faire des tirs au but. L'heureux 2008, vous vous êtes gravement placé lors du match d'ouverture contre le public tchèque. Puis la Suisse a quitté le tournoi. Est-ce que c'était votre pire souvenir avec Football ? Un des pires souvenirs, oui. Parce que je me sentais vraiment en forme. Et je savais, voilà, j'avais un peu du contact avec le Bayern de Munich. Et puis, c'était presque tout préparé pour aller à Munich. Et puis, quand je me suis blessé, voilà, mon transfert, il était grillé. Mais voilà, c'est comme ça dans la vie. Mais j'étais plutôt très, très triste pour l'équipe, pour le peuple, pour les circonstances de l'Euro 2008 que je me suis blessé. Et puis, je savais aussi dans la tête que voilà, ça recommence. Trois mois de physio, opérations, tout ça, c'est pas facile tout le temps à gérer mentalement. Et mentalement, comment le joueur retourne de ces circonstances ? Il faut être fort dans la tête. Il y a deux choix. Soit tu te laisses aller, et puis ça devient plus difficile. Ou soit tu te dis, j'aimerais revenir plus fort qu'avant. Espany, champion du monde en 2010, la Suisse a perdu un seul match, c'était contre la Suisse. La Suisse a gagné un seul match aussi, et c'était cet match. Quelles sont les scènes du match, et comment l'avez-vous vu ? On avait choisi une tactique très, très défensive. Mais on savait que vu le jeu de l'Espagne basé sur la possession de ballon, il y a quand même des moments de contre. Et puis sur les deux, trois contre, il y avait un qui rentrait. Voilà, c'était ça le secret. Vous avez joué pour 42 minutes contre le Chili. Puis vous êtes venu en tant que remplaçant contre l'Hondoura. Ce qui a amené certains à se demander si vous étiez 100% prêt à jouer la Coupe du Monde de 2010. Ou avez-vous fait un effort supplémentaire ? Les deux. Moi, je n'ai jamais joué si je n'étais pas prêt. Ça, je ne fais pas. Mais à la fin, quand je me suis blessé au début, avant qu'on ait parti en Afrique du Sud, moi, j'avais posé la question aussi au Fusio, combien de temps je prends pour revenir ? Et puis eux, ils m'ont dit qu'après, pour le deuxième match, tu es là. Peut-être que j'aurais dû entendre sur mon corps que je savais que ça va devenir difficile pour rejouer. mais ils voulaient absolument que je vais avec. Voilà. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si je dirais que je reste à la maison. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ces questions parce que je ne suis plus dans cette situation. Heureusement. Avec 42 buts, c'est un grand nombre, bien sûr, pour la Suisse. Les plus proches de vous, de la génération actuelle, sont Sheldon Shakiri, 31 ans et 26 buts. Et Aris Severovic, 30 ans, 25 buts. Un grand record et certains disent qu'il peut être impossible à battre. Pensez-vous qu'il est possible de le battre dans votre vie ? Vous savez, il y a tout le temps quelqu'un qui va battre des records. Vu maintenant un peu l'âge des joueurs, ça peut être possible encore, mais je pense que ça devient très, très difficile. Mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va venir et puis il va marquer 43. Ça, c'est comme ça. Mais ça ne semble pas possible maintenant. Moi non plus. Récement. Trois entraîneurs Suisses ont travaillé en Égypte. Christian Gross à Zamelec, René Weiler à Lali, et Marcel Kohler maintenant à Lali aussi. Avez-vous une relation avec l'un de deux, à l'intérieur ou à l'extérieur du stade ? Et avez-vous joué contre l'un d'entre eux ? Et que pensez-vous d'eux en général ? Bon, d'abord, moi, comme joueur, j'ai joué quand eux étaient joueurs contre personne. J'ai joué contre Kohler et Gross quand ils étaient entraîneurs des équipes adverses. Je connais toutes les trois personnes, mais le mieux que je connais, c'est Christian Gross. Et j'avais des fois des échanges avec lui parce que je trouve très intéressant un peu les avis des entraîneurs beaucoup plus expérimentés. Mais je n'ai pas de rapport privé avec un des trois. Où est la Suisse pour arriver dans la Coupe du Monde 2022 ? Partout. Ils peuvent aller en finale. Si tout joue, le jour où tu es prêt, ils peuvent arriver en finale. Mais le problème, c'est que dans un tournoi, tu dois gagner le premier match. Le premier match, c'est contre le Cameroun. Si tu ne gagnes pas le match contre le Cameroun, tu es après le Brésil. Et après, tu es déjà tellement sous pression que tu dois gagner. Mais je pense que sur dix matchs, huit fois, tu vas perdre contre le Brésil. Mais tu peux gagner deux fois. Et il faut regarder que les deux fois, c'est à ce jour-là. Mais où va y aller la Suisse ? Ça va se décider le premier match après le Cameroun. Là, on peut dire si c'est possible d'aller en huitième ou pas. La Suisse a toujours l'habitude de choquer les grandes équipes, comme l'Espagne en 2010, comme la France à l'Euro. Est-ce que ça pourrait aider la Suisse contre le Brésil ? Ces joueurs, ils ont tous maintenant l'expérience de jouer tous les samedis des grands matchs. La plupart des joueurs, ils jouent à l'étranger, ils jouent dans les grands championnats, même dans des grandes équipes où tu dois tout le temps gagner. Alors, ça ne va pas être une question de pression. Ça va simplement être une question. Soit je suis en forme parce que j'ai joué, ou je ne suis pas blessé. Voilà. Et après, on va voir qui va être nominé pour les 23 joueurs qui vont y aller. Mais je crois que c'est en 25 cette année. En 2022, les 25 joueurs qui vont y aller. C'est ça qui va se décider. Et comment elle est la forme au jour X. Voilà, c'est comme ça. Quelle équipe que vous pensez qu'elle va gagner la Coupe du monde ? L'Égypte. Je plaisante. Vous savez, à la fin, vous êtes tout le temps aux mêmes favoris. Vous êtes à la France, vous êtes en Allemagne, Angleterre, Brésil, l'Argentine. Voilà, c'est ça les favoris plus ou moins. Mais j'aimerais bien quand même que je me souhaite, et je le souhaite, qu'il y a un jour qu'une nation africaine va gagner la Coupe du monde. Pour votre carrière comme entraîneur maintenant, quelle est votre ambition ? Moi, l'ambition, c'est de développer des joueurs, développer l'équipe. C'est sûr qu'ils gagnent des matchs. Mais pour moi, je n'ai pas d'objectif où je veux atteindre comme j'avais comme joueur. Moi, je prends jour par jour. Je fais mon travail et puis après, on va voir où ça va s'amener. Bien sûr, si vous me demandez où tu veux y aller, bien sûr, j'aimerais bien savoir où est le plafond pour toi comme entraîneur, où ça peut y aller ta carrière comme entraîneur. Mais comment je vais le faire, c'est différent comme joueur. Parce que comme joueur, je savais ça, ça, ça et ça, c'est mes prochaines étapes ou mes vœux de prochaines étapes. Mais comme entraîneur, tu es dépendant aussi des dirigeants, directeurs sportifs, président, tout ça. Ce n'est pas si facile que ça. Ce travail, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes très heureux de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi tout le bon. Merci pour l'interview. Je crois, je ne suis même pas sûr si c'est la première interview avec quelqu'un de l'Égypte, mais très beau pays. Et puis, passez des salutations à Zidane El Neni et puis à Salah si vous les avez au téléphone ou en contact. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.